voilà donc je profite encore d'une pause là pour vous parler d'une petite côte pour vous parler de la nouvelle altra c'est la timp 1.5 donc c'est la deuxième modèle de timp voilà il y avait la timp tout court puis maintenant il y a la timp 1.5 et dans la timp qu'est ce qu'elle a de particulier bon elle est assez haute sur semelle elle a une semelle un peu épaisse donc ce qui est parfait pour les longues distances moi par exemple si vous voulez c'est ma chaussure préférée sur les longues distances d'abord parce que j'ai le pied large et donc le chausson altra me va très bien le zéro drop ne me dérange pas et puis voilà elle est tellement amortissante que et accrocheuse amortissante et accrocheuse c'est à dire qu'elle a une semelle intermédiaire qui est très amortissante d'une semelle externe qui est très accrocheuse qui est plus accrocheuse que la supérieure 4 je sais pas si vous vous souvenez pardon excusez moi la supérieure 4 j'avais parfois un petit problème d'accroche dans les descentes ici dans les poussières dans la poussière pardon c'est pas du tout le cas avec la team pas l'intime pas les hyper accrocheurs hyper accrocheuse pardon vous verrez ça sur les photos que j'ai pris sur la tigre sur le blog donc hyper accrocheuse en semelle externe bien amortissante en semelle intermédiaire voilà une tige ça me doute assez classique respirante large agréable aucun souci au niveau de la tige aucune spécificité aucune particularité non plus pour cette chaussure mais voilà donc globalement c'est pour moi vraiment un très très bon un très très bon nouveau cru pour cette heure pour cette type 1.5 pour ces raisons là voilà et en plus c'est une chaussure qui reste assez légère je pense qu'elle est je pense pas me tromper en disant qu'elle est voilà elle est à mon avis plus légère que la lone peak la lone peak c'est quand même un peu un char d'assaut elle n'est pas très souple et elle n'a pas une semelle très épaisse alors elle est parfaite la lone peak pour les sentiers qui sont cassés les vraiment les les trails cassant avec des pierres elle vous protège hyper bien mais elle n'a pas forcément beaucoup d'amorti la timp elle est plus souple elle va vous protéger un petit peu moins c'est vrai elle n'a pas ce côté char d'assaut de la lone peak mais elle est voilà elle est aussi plus légère au pied donc elle est plus agréable à mon sens elle est plus agréable et sur les longues distances c'était ma chaussure sur la hk100 la hong kong 100 100 km à hong kong je l'ai fait en janvier dernier et si j'avais à refaire un 100 miles aujourd'hui que ce soit un utmb ou un grand raid ou même ou même une western state avec avec un parcours assez 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 roulant finalement eh bien je prendrais la timp voilà après moi j'ai un profil quand même assez léger c'est à dire je fais 70 kg max 68 poids de forme je fais 1 mètre 78 donc je suis assez léger je suis pas encore très rapide l'utmb je suis jamais descendu en dessous des 40 heures donc c'est pour vous donner pour vous donner une idée la réunion j'ai mis 49 heures donc voilà donc je suis pas encore rapide je suis encore endurant mais donc donc du coup cette chaussure elle me elle me va elle me va parfait parfaitement et au jour d'aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire c'est ma chaussure de traite préférée parmi toutes celles que je teste en permanence l'attra timp et la 1.5 j'ai quand même bien l'impression c'est mon premier entraînement avec là mais j'ai quand même bien l'impression qu'elle va confirmer ce que je pense de ce modèle c'est à dire que voilà c'est vraiment un modèle en or je pense vraiment que c'est un modèle ça vaut le coup d'investir dedans parce que et ben elle est elle a tout pour plaire franchement elle a tout pour plaire si vous cherchez une chaussure souple relativement légère qui va quand même vous protéger sur les trails faut pas exagérer et qui a suffisamment d'amorti pour vous emmener sur longue distance voit sur très longue distance et que vous n'êtes pas contre le zéro drop et bien je pense que cette altra timp elle est idéale pour vous voilà allez sous le soleil de la californie oula sous le soleil de la californie je continue mes entraînements il fait toujours beau ici mais j'étais tombé le t-shirt parce qu'il fait un peu plus chaud il doit faire aller il fait 20 à 25 degrés plein soleil on est au milieu de l'après midi là on est dimanche et voilà tout va bien sous le soleil allez tchô